la vidéo concerne seulement l'exercice numéro 2 il s'agit de la nomenclature de quelques éléments donc l'exercice de calcul analyse élémentaire d'un composé E qui constitue des atomes du carbone hydrogène X et N tels que X il s'agit de l'un des halogènes soit le chlore, l'iode ou la fliore ou la branche donc la première question déterminer X et la formule brute de E sachant que sa masse molaire de E est égale à 91 grammes par mol donc exercice numéro 2 la correction exercice numéro 2 la première question donc tout d'abord on va écrire à l'élément E de cette façon il s'agit de CX, il y a une X, la nombre de carbone constituant le composé E H, Y, T, M, N, Z et X, T donc tout d'abord on va chercher X car il faut bien la masse molaire du composé E est égale à 91 grammes par mol l'analyse élémentaire montre que le pourcentage le pourcentage du carbone est égale à 53,11% donc à partir du pourcentage on peut déduire X donc la masse molaire du X atomes de carbone et à 12 il y a la masse molaire du L de carbone on sait que la masse molaire du L de carbone est égale à 12 sur le pourcentage du L de carbone est égale à la masse de E sur 100 donc donc on peut écrire que 12X est égale à la masse du L de carbone fois le pourcentage du L de carbone sur 100 donc X est égale à la masse du L de carbone fois le pourcentage du L de carbone sur 12000 donc 12 fois 100 application numérique donc X est égale à la masse du L de carbone 3,11% sur 12000 1200 donc X finalement on trouve X est égale est égale à 4,4 Yannis Renardot la partie entière seulement Yannis X est égale à 4 maintenant la même chose on a fait de l'écriture pour hydrogène donc M on sait que M d'hydrogène est égale à 1 donc j'aurai la formule on va utiliser de la formule X Y à 4 Y sur le pourcentage de l'hydrogène est égale à la masse de l'hydrogène la masse de E et le composé sur 100 donc directement Y est égale M de E fois le pourcentage de l'hydrogène sur 100 c'est à dire que Y application numérique est égale 91 fois la masse le pourcentage de l'hydrogène le pourcentage de l'hydrogène c'est 11,01 11 11,01 sur 100 finalement on trouve que Y est égale est égale à 10 on fait la même chose pour N pour l'azote ainsi que la masse molaire la masse molaire de l'N est égale à 14 donc j'aurai on va appliquer la même formule 14 Z sur le pourcentage de l'azote est égale M la masse molaire bien le composé sur 100 donc j'aurai directement Z est égale la masse E fois le pourcentage de l'azote sur 14 14 fois 100 14 fois 100 donc par une calculative je trouve que Z est égale bien sûr on chauffe la masse et le pourcentage de l'azote le pourcentage de l'azote c'est 15,98 donc le pourcentage le pourcentage de l'azote c'est 15,98 donc Z est égale Z est égale 1 voilà donc finalement le composé il y en a donc donc E on va le composé C 4 Y H 10 y est égale à 10 N 1 et finalement X T donc à chercher X et T donc on va utiliser la masse molaire on sait que la masse molaire est E 41 g par mol et on va calculer la masse molaire de donner l'indienne donc la masse molaire de E est égale 4 fois 12 plus 10 fois 1 plus 1 fois 14 c'est à dire 14 plus là est égale plus T fois la masse molaire de X et c'est qu'il y a ce qu'il y a c'est 21 g par mol g g par mol parce que la masse molaire d'ILE est c'est 1 c'est donc on va résoudre l'équation là on connaît ou alors donc on a c'est 48 plus 10 plus 14 plus T fois la masse de X est égale 91 donc à de la somme regardez la somme qui s'avait 72 plus T fois la masse molaire de LX est égale 91 donc T fois la masse molaire de X est égale 91 moins 72 l'EIA donc T fois M de X est égale 19 grammes par mol donc voilà l'inconnu donc il y a les données la masse molaire donnée l'exercice on va comparer un des 19 donc ici 19 donc il s'agit de de flior donc X donc X et et le flior le flior et en même temps T est égale à 1 donc T est égale à 1 parce que la masse de flior est égale à 19 donc finalement E composé E ou C 4 H 10 tomat l'azote 1 et flior voilà pour la première question maintenant TANIEN calculer son degré d'insaturation donc degré deuxièmement degré d'insaturation est égale 1 plus X sur 2 à fois plus X il y en est 4 moins Y sur 2 il y en est moins 10 sur 2 et moins il y a le flior flior c'est 1 pour le flior 1 sur 2 et pour l'azote qu'un dit le plus 1 sur 2 il y en est 1 le nombre d'atomes liens d'un dit flasso donc il est égal le calcul est égal SC5 moins 5 c'est à dire 0 moins 1 demi plus 1 demi est égal 0 donc il s'agit d'un composé saturé il s'agit d'un composé saturé c'est à dire pas de doublé pas de cycle troisième question donner la formule semi-développée sachant sachant qu'elle possède deux carbones asymétriques donc un des deux carbones asymétriques troisièmement formule semi-développée donc on dit déjà C carbone on dit 4 carbones donc la formule générale d'un E C4 H 10 N Thomas Fleur donc C C un des quatre carbones maintenant il s'agit de deux carbones asymétriques donc les carbones asymétriques les manqués on voit le carbone numéro 2 donc le carbone et l'autre carbone même que les deux carbones les canines à côté donc le carbone en octobre H l'autre carbone carbone asymétriques les liaisons les liaisons les différentes déjà il y en a un CH3 donc impossible d'avoir CH3 ici pour le flior il y a une simple liaison donc simple liaison tout d'abord il s'agit d'allogène pour l'azote c'est un trivalent donc tri trivalent c'est-à-dire il fait trois liaisons trois liaisons donc trois liaisons donc il y a H CH3 il y a un diro par exemple le flior alors il y a une simple liaison maintenant l'autre carbone déjà on a un CH3 donc il reste un H et finalement N on sait que N forme trois liaisons donc la première liaison automatiquement on a un H2 il y a une liaison avec H et une autre liaison avec H et l'aspect n'a trois liaisons donc on va compter un des quatre atomes de carbone dame le flior et pour N H3 6 avec deux atatina 8 avec deux atatina 10 donc exactement la formule demandée maintenant la question la question 4 donner le nombre d'isomère optique de A 4 nombre d'isomère optique donc on dit on dit on a deux carbones deux carbones asymétriques deux carbones asymétriques et on a carbone numéro un numéro deux et carbone numéro trois donc on a les deux carbones asymétriques donc le nombre d'isomère c'est 2 à la présence de le nombre de carbones asymétriques qui est égal 4 donc on va avoir 4 zomères optiques maintenant la question 5 représenter tous ces zomères en projectif Neumann et Fichel donc cinquièmement représentation en projectif à l'abdob donc tout d'abord on trace la liaison le plan de la liaison entre les deux carbones asymétriques donc C avec C même pas de la liaison bien sûr le plan le carbone asymétrique un de trois liaisons le plan c'est CH3 la même chose ici c'est CH3 et on est la chine principale le plan puis on est le carbone asymétrique dans deux liaisons N H2 et H en avant et en arrière donc voilà le carbone asymétrique il s'agit de H maternelle derrière l'avant il s'agit de NH2 la même chose avec l'autre carbone on a un H et on a C F première représentation puis la deuxième représentation on a un en ligne on a une représentation de N M ici donc la deuxième représentation la même chose on a un carbone asymétrique mais un carbone asymétrique le plan CH3 toujours c'est CH3 le plan CH3 puis on a H en arrière ou F en avant on a donc NH2 NH2 maintenant en arrière on a H en avant troisième représentation C C avec C toujours CH3 CH3 puis le plan maintenant je garde NH2 en arrière et H en avant donc ici le F et H et finalement la dernière représentation en a donc ici c'est le carbone asymétrique donc 9C C CH3 puis le plan CH3 puis le plan donc on a un carbone F mais H donc on a rendu H en avant on a rendu le flior l'autre on garde la même écriture donc on a dit NH2 en arrière et en avant on a rendu H voilà le carbone asymétrique maintenant la représentation de Neumann donc comme le star représentation représentation de Neumann la représentation de Neumann consiste à regarder la liaison entre les deux carbones asymétriques donc on va voir la côté par exemple qu'on représente le premier carbone qu'on représentait au cercle à la fois le premier carbone avec le premier plan bien sûr avec le plan qu'on dirait CH3 il y a les liaisons CH3 lesquels le plan CH3 les deux côtés formant l'angle 120 degrés 20 degrés 120 degrés qu'on dirait les deux les deux les liaisons donc la liaison par exemple CH l'autre liaison c'est NH2 pour l'arrière de ce cercle on dirait l'autre l'autre carbone on dirait qu'on voit la liaison les quatre t'as la première liaison qui a fait le plan mais bien on représente CH3 on dirait qu'on confondit avec la liaison CH3 donc on dirait CH3 par une autre couleur en arrière qu'il y a H avec H et en avant le flir voilà la représentation de Neumann Nispellet les homers pour l'autre la même chose donc on dirait on va voir partir le point donc un art de CH3 on va check CH3 puis NH2 et si c'est NH2 à fois CH3 de l'évoque CH3 CH3 H NH2 voilà il y a dit exactement donc CH3 NH2 puis H en délo cercle puis je représente les trois autres liaisons CH3 avec CH3 on a H avec H pardon les homers on a qu'une H avec H ici NH2 avec H et finalement on a qu'une DELT H donc F troisième représentation représentation de Neumann donc la même chose je vous menade le point je représente tout d'abord les liaisons d'un premier carbone on a d'un premier carbone on a d'un premier carbone CH3 NH2 et H puis on a d'un premier carbone cercle le cercle éclipse les liaisons les trois autres liaisons on a CH3 avec CH mais on a d'un premier carbone tel l'origine donc on a d'un premier carbone à partir du cercle seulement CH3 puis F F puis CH CH pour quatrième isomère la même chose je représente le point donc je représente tout d'abord ces les trois liaisons CH3 Rho puis NH2 NH2 et H puis cercle qui éclipse les autres liaisons liaisons le deuxième carbone les H3 puis H en arrière et finalement le flior voilà pour la représentation de Newman maintenant pour Fischer représentation représentation de Fischer de Fischer donc pour Fischer un des deux carbones asymétriques donc un des roues très verticales à deux traits horizontales il y a un des deux carbones asymétriques voilà le premier carbone asymétrique voilà deuxième carbone asymétrique ici ici la chaîne les canafles plan CH3 CH3 et CH3 ici une baisse je représente les autres donc ici CH ici H2 puis H et le flior puis pour la deuxième représentation de Newman le vertical je représente les liaisons dans lesquels il faut le plan verticale au maïdou verticale au maïdou CH3 C CH3 donc j'ai mis ici CH3 ici CH3 tout le monde les deux NH2 ici NH2 puis H et l'autre H avec le flior alors mon qu'il y a de Fischer pour la même je vois les représentations en perspective bon carrément c'est ce qu'il y a de la même c'est ce qu'il y a de la même c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a on a NH2 on a le premier carbone puis H on a une deuxième carbone de flior puis H et finalement finalement le trait verticale le trait verticale nous avons des carbone 1 2 3 4 il y a de la liaison il y a des CH3 C C C CH3 c'est ce qu'il y a de la même c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce que c'est ce qu'il y a premier carbone asymétrique pour le premier carbone qu'on voit la priorité les trois éléments les quatre éléments le carbone 1 donc on dit NH2 CH3 H et C en liaison avec F avec CH3 donc l'ansproya N donc l'élément A qu'on voit bien NH2 est propriétaire à la C et autre C puis l'autre élément 2 ici puis il y en a 3 alors il y en a deux lignes C en liaison avec F et en liaison avec CH3 donc on dit 1 2 et 3 finalement 4 le dernier substituant c'est 4 donc l'horizontale l'horizontale le dernier substituant à l'horizontale donc on lit la configuration et on l'inverse la configuration au connectible avec ce délai donc ici 1 2 donc il s'agit de s donc donc puisque l'élément A qu'on voit bien l'horizontale 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 donc il s'agit de il s'agit de R donc ici c'est R la configuration R maintenant pour le deuxième carbone on va classer à des éléments le premier élément A F deuxième élément bien sûr A de l'horizontale 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 l'horiz a nh2 ma h donc il s'agit directement de s et c'est même écriture donc s puis l'autre même écriture ici c'est à dire s et finalement c'est s voilà il suffit de déterminer la configuration et la représentation après on peut déduire les autres les autres configurations simplement donc ici il r la configuration 1 il s'agit de r s ici 2 il s'agit de s s puis s r configuration 3 et finalement configuration configuration 4 il s'agit de s s s quand l'âge d'obt'un on est en haut le s'agit de r r donc déjà de la toute seule chose là on est en haut la configuration en perspective déjà de l'élément là H, NH2. Voilà. NH2. Donc, on va dire, on va dire, on va dire H, NH2, ici H, et ici F. Donc, il s'agit de, il s'agit de, on a C, on a H, F, donc il s'agit de R. On a NH2, donc il s'agit de R. Donc, la configuration, c'est 4C, R, R. La dernière question fait de l'exercice, donner un couple d'énoncé homère et un couple de diastérés, de diastérés, de stériaux isomères. Donc, pour les énonciers homères, qu'à l'art de bien, on a couple, par exemple, 2, le couple 4. Donc, 2, sixièmement, 2 et 4 représentent les énonciers homères. énonciers homères, c'est-à-dire qu'on a trouvé une S, S, le R, R. Ou encore entre, entre R, S, énonciers homères toujours, R, S, et S, R. Donc, ce sont des énonciers homères. Maintenant, pour les deux couples, les deux couples 2 et 3, donc 2 et 3 représentent les diastériaux isomères. qui deviennent S, R, S, R, S, R. S, R, nisbel, la représentation 3, nisbel 2, configuration S, il y en a configuration 2. Quand l'on a fait une ancienne homère, il y en a les deux configurations qui se changent, il y en a S, S devient R, R, ou la R, S qui devient S, l'on a R devient S, et S devient R. donc on peut écrire aussi, nisbel 2, 3, 3 et 4, 3 et 4 aussi, on représente les diastériaux isomères, donc 3 et 4, 3, 3, S, R, qui devient R, qui devient R, R. Donc, à l'âge d'objet R, on peut écrire seulement S, donc R, R. Voilà. voilà. Merci.